bonjour à tous et bienvenue pour cette édition spéciale de l'avant match ce soir à france belgique on va vous faire vivre cet avant match avec des interviews exclus des sélectionneurs d'idées des champs et monsieur roberto martinez il y aura également zidane qui sera là et des supporters dans cette émission mais on commence tout de suite par l'interview d'un supporter de la france c'est parti pour cette interview et je suis accompagné du premier supporter français il y a deux en russie donc pour cette édition spéciale bonjour bonjour alors première question comment vous voyez cette courbe du monde bien plutôt bien ouais on espère que la france va gagner on espère que la france est avec nous quand on va gagner et vous pensez vous pensez vraiment qu'on va gagner cette finale est ce que c'est possible on est français on a déjà gagné la première une première fois je pense qu'on va regagner encore la deuxième fois j'espère avant la finale ce soir il ya france belgique est ce que vous pensez qu'on va gagner contre eux et qu'on y revient surtout je sais pas exactement ça dépend des joueurs j'espère qu'ils vont assez motivés pour gagner je compte sur vous en tout cas les gars essaie de gagner et battez vous et défoncez vous merci à ce supporter français il pense que la france va gagner on espère évidemment également mais on pense c'est aux belges jean-le-ric de 45 et dans les vestiaires de la france jean-le-ric de 45 je vous donne la parole tout de suite et dites nous qu'est ce qui se passe dans ce vestiaire et oui jean-rené c'est extraordinaire je suis dans les vestiaires de l'équipe de france je peux vous dire que ça sent le camembert et oui donc là je vais finir ma petite tartiflette ma vache qui rie vous inquiétez pas les amis je vous retrouve jean-rené j'ai ma bouteille de pinard tout se passe bien les amis merci beaucoup jean-le-ric de 45 on vous retrouve en quelques minutes dans les vestiaires belges et tout de suite on va passer à une interview d'un supporter belge les belges se sont plus à fond que jamais mais les français aussi voici les supporters belges et je suis accompagné du premier supporter belge bonjour bonjour comment vivez vous cette compétition une fois j'espère qu'on va gagner au moins une fois quoi vous pensez gagner une fois ça se passe plutôt bien pour vous pour l'instant en tout cas moi j'espère au moins qu'on va pouvoir gagner quand même une fois est-ce que vous pensez battre la france ce soir après avoir éliminé le brésil j'espère qu'on va pouvoir vraiment gagner une fois est ce que combien combien tu pensais que vous allez pouvoir faire voilà je sais pas on va dire à 3 à 0 3 0 c'est le score que vous êtes à l'heure le supporter pour la france on verra le score que ça fera vous si vous allez en finale vous voulez jouer contre qui et vous voulez que l'équipe joue contre qui surtout je sais pas moi on va voir qui sera en finale la journée on verra ça évidemment prochainement ce sera ce soir pour savoir qui sera le premier finaliste merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup à ce supporter belge et tout de suite on va retrouver l'interview exclusive de sélectionneur de france monsieur didier deschamps il va nous expliquer quel est sa technique pour gagner ce match regardez alors vous allez faire un match ce soir contre la belgique qui va gagner et combien combien je pense que sur le plan technique technique si bien que théorique de la pratique footballistique l'important étant de participer je suppose que vous voulez gagner cette coupe du monde je dirais que sur le plan footballistique c'est pas forcément une mauvaise action que de que de gagner mais l'important étant de participer en finale vous voyez qui compte qui je dirais que sur le plan footballistique et statistique je pense que nous aurons des équipes qui va le déplacement je pense que les équipes auront fait l'effort d'arriver jusqu'au bout de du chemin merci beaucoup monsieur deschamps c'est une excellente fin de coupe du monde et il n'y a pas de mal merci beaucoup à monsieur deschamps et bon match à vous et également aux belges on va se retrouver jean luc de car en sac de ce coup ci c'est dans les vestiaires de la belgique jean luc de car en sac qu'est ce qui se passe je crois que vous êtes en train de manger des frites c'est parti et oui jean rené c'est fantastique je suis dans les vestiaires de la belgique je peux vous dire que l'ambiance est féerique ici ça sent la frite mais la bonne frite les amis donc j'espère que tout va aller bien je vous rends l'antenne jean rené je vais finir mes frites je vais rajouter un peu de sel vous inquiétez pas les amis à la puce merci jean luc de car en sac bon appétit à vous et faites attention que vos frites ne refroidissent pas on va tout de suite retrouver monsieur le sélectionneur et oui de la belgique on a dédié deschamps voici monsieur roberto martinez pour nous expliquer sa technique contre la belgique et je suis en compagnie du sélectionneur de l'équipe belge roberto martinez bonjour bonjour tout est bon et massimo et italien vous avez éliminé le brésil au dernier match êtes-vous fier de vous ? si tout est fier, tout est bon, tout est bon vous êtes amis avec plusieurs personnes de l'équipe de france est-ce que ça va être un match entre potes ? tout a fait tito et mon ami go entre potito au début de cette compétition vous ne souhaitez pas jouer contre les français est-ce que vous regrettez que ça se passe comme ça ? je suis regretté et abandonné la qualification comment vous avez préparé votre équipe à ce match ? ma pizza, pasta et parmesan combien vous pensez qu'il va avoir à ce match et qu'il a gagné ? tout est bon, tout est petit tout est bon et qui vous voulez voir en finale pour cette coupe du monde ? si, le belgique la frite, la frite bon je vous remercie beaucoup et on vous souhaite une excellente coupe du monde et 20 chances bonjour, à l'heure, à l'heure, je vous raconte à l'heure... merci beaucoup à ce sélecteur bon match à vous et qui va gagner on le saura tout à l'heure on va tout de suite passer au match que l'équipe de france a fait a fait durant cette coupe du monde ils ont gagné clairement tout leur match depuis le début que ce soit contre l'Australie, le Pérou, le Danemark, l'Argentine ou l'Uruguay ils ont tout le temps gagné Donc je pense qu'ils sont de bonne augure pour gagner ce match L'interview tout de suite d'un nouveau supporter français C'est parti pour l'équipe de France L'équipe de France L'équipe de France Ouais on va gagner Les frites on va vous friter Comment vous vivez cette tour du monde ? A fond les ballons Je suis au taquet J'ai réservé ma place pour la finale Ce soir ça va être chaud Grosse ambiance dans les tribunes J'en ai Pensez-vous que la France peut aller en finale ? Mais bien sûr on y est déjà en finale C'est ça que les gens ne savent pas Depuis le début on est en finale Quelle équipe vous voyez en finale ? La France Avec qui ? Avec la France Et c'est ça vous pensez que la France Vous pouvez gagner combien ? 3, 0 et 1 1 et 2 et 3, 0 Je vous remercie Eh les belges on va vous friter Vous allez les manger vos frites On vous remercie et puis on va à la France Si c'est 3 euros ou un autre score qui sortira ce soir 1 et 2 et 3, 0 Merci beaucoup Allez les bleus Au revoir les rouges Merci beaucoup à ce supporter Français Et dans un instant le dernier supporter belge Sera sur ce plateau Jean-Louis de Karensak Et ça y est Il est déjà au stade Il arrive au stade Il va nous montrer Les coulisses Il va nous montrer comment Et la pelouse tout simplement Jean-Louis de Karensak C'est à vous pour montrer tout cela Et oui Jean-René Nous sommes à quelques minutes Du coup de sifflet Pour cette demi-finale Exceptionnelle Les amis Tout à fait Je suis là sur le terrain J'entends les joueurs qui arrivent Je vois les arbitres qui arrivent Alors ne vous inquiétez pas J'ai testé la pelouse Je peux vous dire qu'elle est d'excellente qualité Jean-René Allez je vous rends l'antenne Jean-René Je vais m'installer dans mes tribunes Puis je vais admirer ce super match de foot Merci beaucoup Jean-Louis de Karensak Je vous rejoins tout à l'heure Pour finir l'émission avec vous Et tout de suite on a rencontré Je crois que c'était le meilleur De 98 Zinedine Zidane Avec son fameux coup de boule Zinedine Zidane en interview C'est une exclusivité pour cette édition C'est ça c'est parti J'ai chaud Je suis accompagné du plus grand joueur Je crois de 98 Zinedine Zidane Zidane est avec moi Bonjour Bonjour Alors Est-ce que vous regardez cette coupe du monde Coupe de boule 20 ans après votre victoire Quel souvenir vous gardez Coupe de boule Coupe de boule Zidane il a tapé Zidane il a tapé Coupe de boule Pensez-vous que la France peut gagner 20 ans après votre finale Coupe de boule Zidane il a tapé Zidane il a tapé Serez-vous en Russie Si la finale gagne et va en finale Prends celle-là Coupe de boule Coupe de boule Zidane il a tapé Zidane il a tapé Coupe de boule Est-ce que vous avez des nouvelles de vos anciens coéquipiers ? Oui Alors coup de boule Coupe de boule Coupe de boule Coupe de boule Et pour finir quelle équipe vous voyez en finale ? Coupe de boule 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 Merci beaucoup Merci beaucoup Zidane Tout de suite C'est le grand moment De retrouver le deuxième supporter belge Que pensent-ils ? Est-ce qu'ils pensent que c'est possible que les belges gagnent ? C'est parti ! Et on continue cette édition spéciale Je serai donc du deuxième supporter belge Bonjour Ouais Bonjour Une fouet Monsieur Joruné Une fouet 100% belge 100% belge Je suis mangeur de frites de père en fils Ce soir on va tout gagner les amis Une fouet Comment vous vivez cette compétition en Russie ? On la vit bien Une fouet Et même des fois deux fouets Vous la vivez deux fois Ce soir où je vais prendre la France Est-ce que vous pensez que vous avez gagné ? On va gagner Une fouet Mais avec une frite Et une belge Vous avez déjà éliminé le brochet Est-ce que la France vous avez l'éliminé ? Si vous l'éliminé Combien vous pensez qu'ils vont faire ? Ça va être un match nul les amis Parce qu'il n'y aura pas de but Parce que les fromages qui puent On va leur mettre des frites dans les cages Comme ça on va bien huiler On va mettre de la friture sur la zone Histoire de bombarder de la frite Et les camemberts en face Ils vont fondre au soleil Quelle équipe vous voyez en finale contre la France ou la Belgique ? Ouais bah c'est la Belgique forcément une fois Et peut-être même ça sera la Belgique deux fois Ok merci beaucoup Et donc on suit On continue cette éliminé Ça va ? Sur ? Non mais Juste une fouet Juste une fois Je peux vous payer une frite Jean René Après l'émission et après Si ça vous frite Merci beaucoup Une fouet Et encore fini je suis parti Merci beaucoup monsieur le supporter Voilà donc bon match à tous Bonne coupe du monde Alors pour vous dire vite fait les matchs aussi que les belges ont gagnés Ils ont également gagné tous leurs matchs de cette coupe du monde Donc je pense que ça va être un match génial Je vous rejoins tout de suite Jean-loïc de Carrensac Je vous remercie Je remercie d'ailleurs la Russie qui nous a accueillis Pour cette coupe du monde Merci à tous Bonne fin de coupe du monde à tous Et allez les bleus Et allez la Belgique Jean-loïc de Carrensac je vous rejoins tout de suite Oh Jean René bien le match va commencer Le match va commencer donc nous on va se quitter Extraordinaire On va se quitter donc tout de suite le match c'est sur TF1 avec Grégoire Margot Tout de suite sur TF1 pour les commentaires Ou sur Binsport aussi Sur Binsport évidemment Waouh ça va être fantastique C'est parti aller les bleus ou aller la Belgique évidemment Au revoir sur vous Bon match à tous Et on se retrouve Vendredi pour les amants de la biose Ciao Bon match les amis